Avec certains groupes, peut-être que ça fonctionne bien. Vous avez l'impression d'arriver à prendre votre place, d'être vous-même, de vous exprimer, et vous avez l'impression que vos demandes sont facilement prises en compte. Vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin de batailler. Et peut-être qu'avec d'autres groupes, c'est la super galère. Alors soit parce qu'on ne prend pas les perches que vous tendez, mais aussi peut-être parce que même peut-être vous n'avez jamais osé vous exprimer dans ces groupes-là et vous n'avez pas la confiance qu'il est possible de vous exprimer. Alors, bien entendu, des fois on se plante, des fois on ne comprend pas, ou on se dit « c'est moi qui n'arrive pas à m'affirmer, mais peut-être que si je m'affirmer, on m'entendrait ». Mais parfois, effectivement, on s'expose à un problème. On s'expose à un problème, et j'aimerais en parler dans ce podcast, c'est le problème du clan. Voilà. Alors c'est moi qui ai nommé ça comme ça, ne cherchez pas sur Google. Voilà. C'est le fruit de nombreuses observations, notamment des recherches aussi en psychologie sociale. Ça ne part pas de rien du tout. Mais voilà, j'ai voulu réunir ça autour de trois éléments clés qu'on va retrouver dans ce type de groupe-là. Donc je vais essayer de dresser le portrait de ces types de groupes que je vais appeler les clans. Alors, dans un clan, il y a une seule possibilité pour tout le monde, et qui est indéboulonnable. Alors je vais le redire, et je vais un petit peu essayer de préciser. Il y a une seule possibilité. Si à un moment donné, on a dit que vous êtes dans une entreprise, et dans l'entreprise, on a dit que, je ne sais pas, moi, pour les repas de Noël en décembre, on le faisait toujours dans tel type de restaurant, alors ça se fera toujours comme ça. C'est la tradition, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça sera une seule possibilité. Il n'y aura pas de multiples possibilités envisageables. Il n'y aura pas d'autres qui seront envisageables. Et puis, il y aura aussi un refus de la diversité. On peut, des fois, trouver des solutions. Alors bon, pour l'histoire du restaurant, c'est peut-être plus compliqué, mais des fois, dans certains problèmes, il y a possibilité qu'il existe de la diversité. Par exemple, vous commandez à manger, et on a dit qu'on ferait comme ça. Et on ne laisse pas la possibilité à ce qui est de la diversité. Un bon exemple de ça, c'est une personne, par exemple, qui n'aime pas trop le bruit, qui travaille dans un open space, qui va dire, moi, j'ai besoin d'un casque anti-bruit. Et on va le dire, ben non, tu ne prends pas de casque anti-bruit, parce qu'on a dit que tout le monde faisait comme ça. Donc, il va y avoir qu'une seule possibilité pour tout le monde. Donc, tout le monde est soumis à la même problématique. Et c'est indéboulonnable. Indéboulonnable, ça veut dire que, dans le sens dogmatique, c'est-à-dire que la personne sera preuve de mauvaise soi, elle ne sera pas capable d'entendre les arguments que peut-être ça pourrait être mieux de faire différemment. Parce qu'il n'est pas toujours question d'être pour ou contre une possibilité. Il y a des fois plus de possibilités que deux possibilités qui seraient pour ou contre. Et des fois, il y en a plein d'autres. Et quand c'est indéboulonnable, c'est qu'on s'aperçoit que non, on n'arrive pas à faire bouger le truc. Donc, le groupe ou la personne va se sargbuter sur ce qui a déjà été décidé qu'il soit fait. Donc, on va essayer de creuser un peu ça, un peu ces mécanismes où, à un moment donné, on a décidé qu'on allait tous faire pareil. Et, en plus de ça, on ne peut pas prendre part à ces décisions-là. Alors, c'est parfois subtil, on peut avoir l'impression que c'est une décision du groupe, mais ce n'est pas si souvent le cas que ça. Il y a souvent des leaders qui vont impacter énormément ce qui va être fait ou ce qui ne va pas être fait. Après, on va obtenir le même mécanisme à l'échelle individuelle. Il va y avoir des gens, ça va se passer comme ça, ça ne va pas se passer autrement. Ça va être très difficile avec eux, selon le rapport qu'on a avec eux, de pouvoir simplement avoir un espace à soi, parce que les choses vont se faire d'une certaine manière. Je pense qu'il faut se rendre compte que ce sont des mécanismes à la base qui, je pense, ont été forgés en termes de sélection naturelle par rapport aux groupes pour créer de l'homogénéité dans les groupes. Mais ces mécanismes... Pourquoi je disais ça ? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, je disais qu'on cherchait à créer de l'homogénéité dans les groupes. Bon, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas bien grave. En tout cas, oui, je voulais aborder les conséquences de ça. Les conséquences de ce phénomène de clan, c'est déjà qu'on va demander à tout le monde de s'adapter. Alors, ça va être toujours mis sous un angle positif, puisqu'on demande à chacun de s'adapter. C'est l'esprit d'équipe. C'est chacun fait un effort pour le groupe, pour qu'il y ait un esprit de groupe. Après, le problème dans ce cadre-là, c'est qu'il va y avoir, pour certaines personnes, de la suradaptation. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est facile de s'adapter. Pour certaines personnes, ça commence à devenir pénible de s'adapter. Et pour certaines personnes, c'est soit extrêmement douloureux de s'adapter, soit carrément impossible de s'adapter. Donc, ça met déjà à mal les problématiques aussi d'inclusion. Mais il y a aussi une autre problématique. C'est que même pour les personnes pour qui c'est juste pénible, un peu pénible de s'adapter, mais sans plus, pendant ce temps-là, c'est pénible. C'est-à-dire qu'en fait, qui bénéficie de ce truc où c'est pour tout le monde pareil ? Et où personne n'a pu s'exprimer, en fait. Personne n'a pu s'exprimer. Tout le monde s'est dit, oui, non, mais c'est normal, il faut se sacrifier pour le groupe. Il va y avoir un peu cette démarche. Donc bref, en tout cas, il va y avoir ce phénomène à l'échelle, on va retrouver aussi à l'échelle individuelle, c'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure, mais qui a pu s'observer à la base pour des raisons d'homogénéité des groupes. Bref. Et donc, tout ça va mener à tout un tas de mécanismes de protection de cette parole-là, par exemple, des tendances au déni. C'est-à-dire, si vous avez une difficulté et que vous avez besoin d'avoir un casque au travail pour éviter le bruit, en fait, on risque de minimiser votre difficulté parce que ça met en péril l'homogénéité du groupe. Alors, je vais mettre une nuance tout de suite. Ça pourrait donner l'impression que tous les groupes fonctionnent comme ça. En fait, non. On s'aperçoit, comme dans toute l'humanité, il y a de la diversité. Tous les groupes ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des groupes où il y a beaucoup plus une prise en compte de chacun. Mais n'empêche que c'est suffisamment fréquent comme système de fonctionnement pour se dire que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un truc, une fois de temps en temps, ça nous arrive. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Les groupes ont des tendances plus ou moins fortes à l'homogénéité. Et donc, la personne qui va être avec son casque, on va lui dire non, on va avoir tendance. Et ça, ça a été observé tellement de fois qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On va lui refuser, peut-être sans port du casque. Parce que ce casque, ça met en... En vrai, ça ne met pas vraiment en péril le groupe, en réalité. Mais il y a cette forme de peur qu'il y ait des gens qui fassent des choses un peu différentes. On a envie que tout le monde fasse pareil. Comme si ça rassurait tout le groupe de se dire, on fait corps. On fait tous pareil, il n'y a pas de différence. Et je pense que ce serait intéressant d'essayer d'envisager le contraire. De voir qu'en fait, on peut faire corps en ayant de la particularité, en laissant des particularités. En laissant... C'est un autre débat, mais... Par exemple, on n'a pas tous les mêmes sommeils. C'est une erreur complète de penser qu'on a tous le même sommeil. Il y a des couches tard, il y a des couches tôt. Et beaucoup, une majorité de gens qui sont ni couches tard, ni couches tôt, qui sont intermédiaires, qui sont moyens. Alors quand je dis couches tard et couches tôt, après, c'est les très couches tard et très couches tôt aussi. Donc, il y a toujours ce type de répartition-là. Mais n'empêche que, ben voilà, quand c'est possible, même si ce n'est pas toujours le cas, quand c'est possible qu'on laisse des latitudes en termes d'horaire, c'est quelque chose qui se fait et qui amène des résultats très positifs. Bref, c'est peut-être un autre débat. En tout cas, tout ça, ça va limiter l'affirmation personnelle parce qu'on va avoir du mal à exister dans ces groupes-là, à avoir de l'espace pour soi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, la question. C'est est-ce qu'on fuit ? Alors il y a plusieurs possibilités de fuir. La première possibilité, c'est de fuir dans un groupe où l'adaptation est moins difficile, où il va y avoir des règles tout pareilles, elles seront toutes aussi arbitraires. Mais ce sera juste des règles qui fonctionnent mieux pour nous. La deuxième possibilité, c'est de rentrer dans un groupe ou dans des systèmes qui sont plus ouverts. C'est une des possibilités. Mais parfois, on n'a pas le choix. Et puis parfois, voilà, on a envie de pouvoir se dire, ben ouais, mais moi, je travaille ici, ou alors dans ma famille, ça se passe comme ça. Et donc j'ai envie d'avoir mon espace, j'ai envie de pouvoir exister dans ces groupes. Alors on va essayer de voir comment on peut gérer ça. Alors plutôt que de se battre ou de fuir, on va essayer de trouver une troisième voie qui va essayer de gérer le problème. Alors quand il y a un groupe, comme ça, il a des traditions, il a des fonctionnements, il y a des leaders qui vont décider. Même si ce n'est pas des vrais leaders. Vous pouvez avoir un groupe d'amis et puis qu'il y ait un leader. Et il a été intronisé par absolument personne. Mais n'empêche que ça va être comme ça. Ça va être le chef. Il va décider. Je ne vais même pas dire leader, je vais dire chef. Parce que pour moi, un leader, c'est un mot qui est plus positif à mes yeux. Un leader peut soutenir son groupe, peut prendre en compte les individualités. Alors que le chef, lui, a tendance à avoir, dans ma conception, le chef va avoir tendance à décider. Seul. Voilà. Bon, c'est la différence que je fais. Alors le premier choix, ça va être de comprendre ses règles et d'essayer de faire du hacking, ce qu'on appelle du hacking. Vous connaissez les pirates informatiques. Qu'est-ce que fait un pirate informatique ? Il essaie de comprendre un système et il essaie de comprendre où sont les failles. Il essaie de comprendre... Il y a un mot en anglais, c'est loophole. C'est vraiment les trucs où... C'est là où il y a de l'espace, mais on ne savait pas qu'il y avait de l'espace. Par exemple, je sais qu'il existe... Moi, je n'y connais rien en comptabilité, mais je sais qu'en comptabilité, il y a des gens, ils disent, on va rester dans les règles, mais on va payer moins d'impôts. Parce qu'en fait, en prenant en compte les règles, on va fonctionner différemment. Là, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les règles et on va essayer de voir, mais est-ce que dans ces règles, il n'y a pas possibilité qu'il y ait de l'espace pour moi ? Et parfois, en s'y prenant bien, on peut trouver l'espace. Et pour ça, il faut sortir d'une vision binaire en pour ou contre. Par exemple, pour le casque ou contre le casque. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Ça pourrait être d'avoir une salle à part. Une salle où il n'y a pas de bruit. Un bureau à part. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que ça sera refusé aussi, peut-être que ça ne marcherait pas. Mais dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Donc voilà, là, c'est ce qui, effectivement, est relatif au fait de, entre guillemets, de comprendre où il y a de l'espace dans le système. Donc il s'agit de penser en « et » plutôt que de penser en « ou ». Alors effectivement, il faut quand même dire que dans un système comme ça, plus le système est rigide, plus ça va être dur de s'adapter et de trouver la marge de manœuvre. Parce que plus le système va être extrêmement rigide sur son fonctionnement, basé sur des stratégies et des règles précises. Nous, on fait comme ça et ce n'est pas « on va essayer de trouver des solutions comme une machin », c'est la règle, c'est ça. Et plus ça va être difficile de trouver de l'espace, ça c'est sûr. Mais malgré tout, il y a des règles fortes et il y a des règles molles. Et ça, c'est important de ne pas être parano. Souvent, on projette, ça c'est un point hyper important, c'est que comme si dans votre vie vous avez vécu dans des groupes comme ça, par exemple dans votre famille, ça a été un fonctionnement comme ça, vous avez risqué de projeter ce fonctionnement de partout, en toutes circonstances, et vous risquez donc du coup de ne jamais oser demander des choses, parce que vous allez vous dire « oh là là, il y a des règles, moi je respecte les règles ». Et comme le seul moyen de savoir si la règle c'est ça, c'est de demander, et que vous n'osez pas demander, vous n'apprenez jamais. Vous ne savez pas s'il est possible de faire telle ou telle demande. Et donc le premier truc, c'est quand même de sortir de la parano et de dire que déjà il y a des groupes qui sont peut-être plus ouverts que ce que vous imaginez, et même dans un groupe qui peut paraître rigide, il a peut-être certaines ouvertures que vous n'envisagez pas vous-même. Donc essayez de voir quelles sont les règles fortes, où là, non mais limite, vous êtes dans une entreprise, si vous vous attaquez à ces règles, vous allez vous faire harceler. Je dis ça parce que ça arrive, les gens qui se font harceler, parce qu'ils menacent le groupe. Du point de vue du groupe, c'est perçu comme une menace, et si on commence à trop titiller là-dessus, ça peut faire ressortir de la violence. Ça existe la violence. Malheureusement, ça existe. Et donc, l'autre question qui va se poser, c'est quels sont les paramètres actifs ? C'est quoi un paramètre actif ? Par exemple, si vous prenez une plante donnée, il y a un principe actif, même, on va dire, un principe actif qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, ça va être telle molécule de telle plante que si on la prend, en fait, elle a un effet particulier. Bon. Et bien là, c'est pareil. En fait, derrière certaines règles apparentes, il y a peut-être quelque chose en dessous, un paramètre actif, ou un principe actif, comme vous voulez. Quelque chose qui, derrière la règle apparente, en fait, c'est peut-être pas... La règle stricte, elle est peut-être pas là. Je vais prendre un exemple. Tous les Noëls, vous allez... L'entreprise fait un resto, tout ça, mais vous, vous êtes végétarien, et bon, ils vont à un resto, je dis n'importe quoi, je connais rien, mais on va dire un resto mexicain, et c'est un truc à viande, c'est bourré de viande. Vous trouvez pas un seul plat sans viande, et puis chaque année, c'est la merde. Parce qu'en fait, vous pouvez pas... Vous n'avez pas moyen de vous adapter, vous êtes exclu de fait, du fait que vous voulez absolument pas manger de viande, vous supportez pas ça, j'en sais rien, peu importe. Il n'y a pas de place pour vous. Et peut-être que vous dites, ah bah ouais, mais moi, du coup, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé tel type de restaurant. Je me suis dit, tiens, on va faire un restaurant, tel restaurant asiatique, parce qu'ils font pas de viande. Et peut-être qu'en fait, là, vous allez taper à côté, et que vous allez vous faire reculer direct. Parce qu'en fait, le paramètre, vous vous dites, non, ils veulent absolument faire un restaurant mexicain. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas ça le truc qu'ils défendent en vrai. Peut-être que ce qu'ils défendent, c'est qu'ils veulent un truc coloré, un petit peu festif, et que la vraie règle, c'est ça. Il faut que ce soit festif. Et si c'est pas festif, on le fera pas. Et même, on le fera jamais. On veut pas un truc où on s'ennuie. On veut un truc qui paraît festif, avec de la musique, et blablabla. Et du coup, si vous voulez trouver de l'espace là-dedans, c'est trouver une idée qui puisse s'emballer des gens, et qui puisse avoir quand même quelques menus végétariens, et qui sera festif, par exemple. Et le vrai paramètre, ça sera festif. Donc c'est ça, un paramètre actif. Et parfois, on se fait avoir parce que ça a jamais changé. Des fois, les trucs changent jamais. Ça a toujours été comme ça. Ensuite, alors, le truc à prendre en compte, c'est susceptibilité. Bon, susceptibilité, selon les gens, on les apprend plus ou moins vite. Bon, admettons, vous êtes dans une voiture, et vous êtes avec quelqu'un qui conduit particulièrement vite. Vous êtes quatre dans la voiture, vous êtes côté passager. Et là, vous dites à la personne, s'il te plaît, tu peux y aller plus douce sur la pédale, parce que, voilà, c'est pas possible, moi j'ai peur en voiture. Et aussi bien, vous allez vous faire rembarrer. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, son autorité de c'est ma voiture, déjà, tu l'as dit devant les autres, et tu m'obliges à me soumettre à ta demande. Et donc là, vous allez toucher à des susceptibilités. C'est-à-dire des trucs où la personne, elle va se braquer juste parce que, en fait, elle désire que son autorité soit prise en compte, c'est ma voiture, je conduis comme je veux, et elle va vouloir, et donc, en fait, elle risque de faire pire, elle risque d'accélérer. Ou alors, elle va continuer pareil. Ou alors, elle va dire oui, d'un oui, de je traîne les pieds, et puis trois ans plus tard, elle va refaire pareil. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer parfois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, dans ces cas-là, qui peuvent fonctionner ? Eh bien, déjà, plutôt que de mettre la personne devant le fait accompli, c'est-à-dire, tu m'écoutes plus, tu ne m'écoutes pas, par exemple, en parler à l'avance. Et si vous en parlez à l'avance, en fait, ça vous donne des clés, parce que la personne, elle ne sera pas soumise à ce truc de, ben, soit tu m'écoutes, soit tu ne m'écoutes pas. Si vous demandez à l'avance, ouais, voilà, moi, je suis un peu sensible en voiture, j'ai un peu peur, je sais que tu as tendance à conduire vite, donc, est-ce que ça serait possible, aujourd'hui, de me prendre en compte là-dessus ? Voilà. Et de dire ça qu'à la personne, sans qu'il y ait des gens autour. Donc, si vous prenez en compte les susceptibilités, vous avez plus de chances de vous faire entendre. Voilà. Alors, après, il y a les règles, il y a les règles qui vont être, qui vont être des nouvelles règles et qui ne vont pas menacer le groupe. Je reprends l'exemple de, des casques. La personne, elle ne supporte pas le bruit. Eh bien, par exemple, si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, en fait, eh bien, on va dire, ah oui, là, c'est différent. On ne permet pas à quelqu'un, comme n'importe quel autre, d'avoir un casque anti-bruit. On permet à une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé d'avoir un casque anti-bruit. Et là, ça ne menace plus le groupe. Peut-être. Alors, dans certains groupes, ça menacera quand même. Il y a des groupes, ils n'y arrivent pas, quoi. Mais il y a peut-être des groupes où, en fait, ils vont dire, ah non, mais ça, c'est une exception. Et on sait pourquoi c'est une exception. Ce n'est pas un truc qu'on va pouvoir dire à tout le monde, faites comme vous voulez. On va dire, ah ben, nous, dans d'autres groupes, les gens, ils n'ont pas de casque. Et puis, il y a des personnes... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est une première souplesse. Il faut bien commencer par quelque chose. Si vous voulez avoir de l'espace pour vous, il faut bien commencer par quelque chose. Alors ça, c'est qu'un exemple. Mais donc, des fois, la solution, ça peut être de rajouter une règle ou de trouver un angle d'attaque qui va faire que ça ne paraît pas menaçant pour le groupe. Et ça, ça va être un point fondamental. De faire en sorte que votre demande, elle ne laisse pas penser que ça va menacer les traditions du groupe et tout le fonctionnement du groupe. Si vous avez des demandes qui donnent l'impression que vous, vous allez être un bulldozer et qu'à chaque fois qu'il y a eu ailleurs des trucs, vous allez remettre en question ces trucs-là, eh bien, en fait, on va essayer de vous griller. Voilà. Alors, je mets une nuance tout de suite aussi. Quand je dis ça, ça donne l'impression que moi, je suis un expert et que je connais tout ça et blablabla, je sais ce qu'il faut faire de ça. Ça, c'est le fruit de mes réflexions. Moi-même, j'ai des difficultés en pagaille. Je ne suis pas... Voilà. Moi, mon truc, c'est... J'ai un problème. J'essaie de prendre du recul. J'essaie d'analyser. J'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances pour pouvoir le faire. Et ensuite, en fait, j'essaie de trouver des solutions et donc je les partage. Après, voilà, je ne vais pas vous sortir une publication scientifique pour dire ça, ça marche, c'est sûr. voilà, c'est l'ensemble de mes connaissances et donc j'essaie de trouver des solutions sans pour autant être quelqu'un qui peut vous dire moi, je suis allé dans tous les groupes en claquant des doigts, tout va bien. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense que ce sont des choses qui peuvent aider par rapport à l'analyse que j'en ai faite. Je pense que ce sont des choses qui peuvent réellement aider. Donc oui, donc montrez, montrez, et ça, ça va être important que vous n'êtes pas une menace. Montrez que vous comprenez et ça, ça demande de l'empathie, que vous respectez et que vous comprenez le fonctionnement du groupe. Que vous n'êtes pas contre le groupe. Que vous fonctionnez, les besoins des gens dans le groupe d'avoir des traditions, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont des besoins de traditions. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très traditionnel. Du tout, du tout. Je ne sais pas. La tradition, ça ne me parle pas des masses. Je sais que ça existe. Je peux apprécier certaines habitudes ou certaines routines, mais je sais que la notion de tradition, ce n'est pas un truc qui me parle. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de tradition. Ils ont besoin de sentir que c'est comme une culture. C'est comme quand on va dans un pays étranger et puis qu'on découvre que les gens ont une culture et qu'ils tiennent à certaines pratiques ou à certaines choses. Là, je pense qu'il faut se mettre dans ce même état d'esprit. Se dire, je suis dans un groupe. Ils ont un fonctionnement. Et ce fonctionnement, il va falloir que je le respecte et que je le comprenne et que j'essaie d'avoir de l'empathie pour ce fonctionnement-là. Parce que si je n'en ai pas, forcément, ça va sentir qu'on est une menace parce qu'en fait, le groupe nous agace, ça nous énerve. Et donc, on va soit rien dire, soit au contraire, paraître agacé ou être en opposition. Voilà. Alors, une technique qui est très bonne pour montrer que vous n'êtes pas une menace. c'est de faire des demandes cadrées. C'est quoi une demande cadrée ? Je reprends l'exemple du casque. Vous voulez porter votre casque. Est-ce que je pourrais porter le casque toute la journée sur les oreilles ? Voilà, tant que je veux. Bon, voilà, on va vous dire « Ben non, parce que nous, si on veut te parler et tout ça, ça compromet la fluidité de la communication entre les gens. On a l'impression que tu n'es pas avec nous. Je ne sais rien quoi. » Mais là, si à un moment donné, voilà, vous avez un non, c'est un refus, c'est total et que vous voulez avoir une porte pour avoir un peu quelque chose pour vous, eh bien, faites une demande cadrée. C'est-à-dire une demande où vous dites « Bon, est-ce que je peux, là, maintenant, pendant 30 minutes, porter mon casque ? » Parce que je suis fatigué et ça me permettrait de me concentrer et ensuite, je... Ok, je le retirerai. Eh bien, ça, ça peut être... ça peut aider le groupe à vous prendre en compte. Donc ça va être hyper utile, en fait. Ça va être hyper utile pour pas que le groupe se sente menacé. Donc après, si le groupe se sent peu menacé, peut-être que la fois d'après, il vous laissera une heure. Peut-être qu'au bout d'un moment, il vous laissera votre casque parce qu'ils s'apercevront que personne d'autre demande la même chose, que voilà, que c'est une particularité et du coup, on refait une règle à l'intérieur de la règle. Donc voilà. Après, le dernier point que je vais aborder, c'est le fait de changer de statut. Quand on est dans un groupe, et comme je l'ai dit, même dans des groupes informels, comme parmi des amis, il va y avoir des statuts, donc des gens qui auront eu tendance à être soumis. Et parfois, il y a même des gens qui auront pris l'habitude d'être vachement soumis dans les groupes en se disant que, de toute façon, il n'y a pas la place pour tout le monde, donc autant être soumis. Soumis, ça veut dire tu suis tout le temps, tu t'adaptes tout le temps, tu ne proposes rien, et tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut changer de statut, ce n'est pas pour autant évident. Changement trop soudain de statut dans un groupe, je pense que ça peut créer des résistances. Pareil, on peut l'observer à de multiples niveaux. Et donc, déjà, il faut faire comprendre que si vous voulez changer de statut dans un groupe, pareil, il faut que ça soit pris comme quelque chose qui ne soit pas une menace du fonctionnement du groupe. C'est moi, à l'intérieur de ce groupe, je commence à vouloir m'affirmer. Je commence à vouloir prendre un peu d'espace pour moi, mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le groupe ou ça ne veut pas dire que, voilà, si le groupe perçoit que vous êtes une menace pour lui, il va vous empêcher de changer de statut. Donc, c'est dommage. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est c'est d'observer déjà votre fonctionnement à l'intérieur de ce groupe et de voir toutes les fois, vraiment, observer vraiment toutes les fois où vous suivez des choses où vous pourriez avoir une petite voix. Juste un petit truc. Un truc pas menaçant pour le groupe, juste des petites choses. Essayez de voir toutes les choses sur lesquelles il y aurait vraiment le plus de facilité à avoir des demandes. Et commencez par ça. Commencez par le plus facile. Commencez à trouver un petit peu de l'existence dans le groupe à partir des choses les plus faciles. Et à partir de là, en fait, ça sera plus facile ensuite de faire le prochain pas et de continuer comme ça progressivement à vous affirmer doucement. Et alors, ça va avoir l'avantage que ça sera moins perçu comme une menace puisque ça sera progressif, déjà. Et en plus de ça, il va y avoir... Les gens pourront voir effectivement que les choses que vous demandez, ce n'est pas forcément des choses toujours en opposition, toujours des choses qui sont conflictuelles ou alors que vous cherchez des solutions avec eux. Et donc, voilà, et l'intérêt de changer de statut, c'est qu'au bout d'un moment, vous puissiez être respecté comme une personne qui a son individualité, sa singularité, ses particularités et une personne qui a le droit d'avoir une voix, en fait. Et à partir du moment où on a compris ça, on peut... qu'il est possible dans un groupe d'avoir... d'être l'égal des autres, en fait, et que chacun a le droit d'avoir sa voix, en fait, en vrai, ça peut faire du bien à tout le monde. Parce que ce système de groupe, à la fois, les gens le défendent, mais à la fois, il est fatigant, en fait, il est épuisant pour tout le monde. Et... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Voilà, ils sont combien, les gens qui sont vraiment complètement satisfaits du fonctionnement du groupe ? Parce qu'à chaque fois qu'on propose des choses, ils sont complètement satisfaits. C'est peut-être pas tout le monde. Donc... Voilà, si vous, vous arrivez à remettre de la souplesse, ça pourra faire du bien à d'autres. Aussi. Donc, c'est même pas que pour vous, en fait. Et puis, ça peut donner l'exemple à d'autres aussi de vouloir faire pareil, ok, moi aussi, j'ai envie de pouvoir exister sans vouloir tout chamboler. En fait, exister, c'est... On croit toujours que exister, avoir des demandes ou avoir des choses, ça devient trop compliqué, on ne peut pas gérer. C'est pas du tout vrai, en fait. C'est pas du tout vrai. Parce que, la plupart du temps, c'est entre guillemets chacun son tour. Moi, je sais quand même que je donne des cours de théâtre et je laisse vachement la porte ouverte à des propositions, à des choses. C'est pas le chaos. C'est pas vrai. C'est pas le chaos. Voilà, une fois de temps en temps, je propose, ça m'arrive de proposer un exercice et quelqu'un fait une remarque sur l'exercice, alors je change un peu, puis finalement, je vois que ça marche bien et puis, hop, j'ai appris quelque chose. Et donc, je vois ça comme un apprentissage, en fait, plutôt que de voir ça comme un inconvénient. Donc, voilà, on a essayé de faire un peu le tour d'horizon de ce fonctionnement un peu clannique qu'on peut retrouver un peu partout dans la société, qui peut être lourd à porter, plus on a des différences par rapport à ces groupes, plus ça va être lourd à porter. Et pour autant, ça va demander, ça peut demander beaucoup d'empathie, en fait, pour pouvoir trouver de l'espace dans ces groupes-là. Donc, ça aussi, c'est un travail à faire qui est peut-être pas évident. C'est essayer de trouver de l'empathie. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce podcast où j'ai essayé de voir un peu les différentes voies. Alors, il y a effectivement le fait de fuir ou d'aller ailleurs, de gérer le problème. On a vu, voilà, on peut trouver des règles fortes, des règles molles. On peut essayer de voir quelles sont les règles qui pourraient être non-menaçantes pour le groupe. Et puis, on a essayé de voir qu'on pouvait aussi changer de statut à l'intérieur du groupe et donc, on pouvait être perçu pareil. Avec tout ça, j'espère que ça va vous donner des clés, quelques clés pour essayer de trouver, de continuer à avancer vers vous-même, à avancer pour devenir vous-même, pour avoir une vie aussi surtout qui vous correspond et qui vous plaît. Voilà, c'est ça mon souhait, que vous trouviez une vie qui vous correspond et qui vous plaît.